Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing comme j'ai déjà fait sur ma chaîne. Là aujourd'hui c'est un peu spécifique car c'est une commande. C'est un pote qui m'a commandé une guitare par rapport à tout ce que j'ai déjà fait comme guitare, la peinture sur guitare. Il a vu une de mes guitares, il a vraiment craqué dessus et il m'a commandé une guitare dans le même esprit. Cette guitare est la guitare Slash Tribute que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vu je vous mets en lien en description la playlist. Alors il est vraiment fan de Slash et quand il a vu la guitare que j'ai faite, ça lui a donné envie d'avoir la sienne. Alors au tout début il a voulu que je lui fasse sur une de ses guitares. Mais en fin de compte, il préférait partir sur un nouveau kit. Alors vous allez me dire pourquoi il n'a pas acheté la première. Tout simplement parce qu'elle n'est pas à vendre la première car elle n'est pas tout à fait finie. J'ai fait quelques petites erreurs au niveau du collage du manche et je voudrais recommencer ça correctement. Du coup j'ai créé un nouveau design personnalisé pour lui avec Slash bien sûr, tout à fait dans le même esprit que la première. D'ailleurs je vais vous mettre un petit timelapse de la conception du design et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, vous avez vu un peu comment je conçois mes designs. Donc vous voyez que je pars à partir de photos réalistes que je trouve sur internet et que je mets un petit peu de graphisme dessus, un peu plus sympa. Si cela vous intéresse, je vais bientôt faire un tuto de la façon dont je travaille et donc je conçois les designs pour mes guitares. Quel logiciel j'utilise, comment je cherche les éléments et pourquoi je fais telle ou telle chose, ça arrivera dans l'avenir. En tout cas pour ce projet, j'ai racheté un kit type Les Paul chez Guitar Fabric dont j'ai déjà fait un unboxing de leur guitare il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Pareil, je vous mets le lien en description. Ce kit type Les Paul de chez Guitar Fabric est en acajou massif pour le corps avec une table en érabe pommelée avec banding blanc autour. Pour le manche, c'est de l'érable de Canada avec une touche en jatoba. Je ne connais pas trop ce bois. Si ceux qui s'y connaissent, n'hésitent pas à me dire ce qu'ils en pensent dans les commentaires. Le manche et le corps seront vissés et le prix du kit total est de 185 euros, en tout cas au moment où je l'ai acheté car bien sûr ça dépend du cours du livret sterling. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo de l'unboxing et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, je suis devant le carton de Guitar Kit Fabric avec un kit type Les Paul que je vais unboxer pour vous. Ce kit va me servir pour un projet pour un pote qui veut une guitare avec une peinture perso. Au début, c'était pour une de ses guitares personnelles mais sa petite femme n'a pas voulu qu'il modifie sa guitare favorite. Donc du coup, on est parti sur un kit complet et je vais lui réaliser une peinture vraiment personnalisée pour lui. Donc je suis parti sur une bague de guitare type Les Paul classique que je vais complètement modifier. Mais tout d'abord aujourd'hui, on va regarder ce que ça donne ce kit de chez Guitar Kit Fabric. Donc j'ouvre. C'est assez emballé, donc il y a un deuxième emballage pour chaque partie. Donc là, c'est le bon de livraison. Ceci est du cuivre pour blinder les cavités car j'en avais plus beaucoup, donc j'en ai profité. On peut en racheter directement et là, c'est au moment de la commande du kit. Il vous propose de choisir déjà le type de bois que vous voulez pour votre corps, mais aussi si vous voulez le blindage qui va avec pour pouvoir faire les cavités. Et normalement, il a juste ce qu'il faut pour le faire. On va commencer par le manche, je pense que c'est le manche. C'est bien emballé, numéro de pied. Il m'a l'air joli, c'est propre. Première vue comme ça, il n'y a pas de défaut qui soit à l'oeil. Il y a un petit repère qui a été raclé là. Je vous montre un petit repère. Pas très très joli. Une petite frette accroche légèrement. Il faudra mieux pousser ça, limer tout. La tête n'est pas jolie, mais on fera un petit dessin dessus. On va la découper un peu pour que ça soit plus joli. Il faudra bien pousser. Normalement, c'est un kit où il faut coller, non lisser. Donc ça va être très bien. C'est une manière propre. Il faudra juste faire ressortir un peu la fibre du bois. Et bien pousser pour qu'il aura quelque chose d'assez lisse. Donc voilà. Je ne me rappelle plus les essences de bois, mais je vous marquerai en dessous de la vidéo quelle est la touche et quel est le bois pour le manche. Ainsi que pour le corps car j'ai un petit trou de mémoire et je ne me rappelle plus du tout. On passe au corps. Donc ça c'est le guide des installations, l'instruction. Ah, ce coup-ci il est en anglais la dernière fois. J'avais eu de la chance de l'avoir en français. Mais bon, je commence à savoir le faire. Donc ce n'est pas trop un souci. Et je pense que si on le veut, on peut le trouver sur le site en français. Et bien ça m'a l'air joli. J'aime bien l'ondulation. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Mais l'ondulation du bois, je pense que ça pourrait faire des jolis motifs. Banding un petit peu mal. Ce n'est pas super super joli là, mais c'est vraiment pour chipoter. Je pense que je peux le récupérer. C'est assez bien collé au niveau du banding. Donc je disais que c'était assez bien collé au niveau du banding. Je suis désolé pour le son. Je suis dans mon atelier et ce n'est pas très bien isolé. Donc on entend tous les bruits à l'extérieur. Là, il y a des trous pour visser. Alors que je crois que c'était marqué collé. Donc je vais vérifier. Peut-être qu'il y a des vis avec. Je ne sais pas si je vais le visser ou le coller. Je vais décider après. Mais c'est globalement propre. Une petite finition. Bien poussée pour que ce soit plus doux. Parce que ce n'est pas poussé super fin. Et puis là, je pense que c'est tout la castillage. Petite carte de visite. Tout le système électronique avec les micros déjà pré-câblé. Il y a juste à plugger pour que ce soit fonctionnel. Tout ça, ça va être changé. Parce que je vais faire quelque chose de beaucoup plus propre. Et de meilleure qualité au niveau du câblage. Donc là, c'est toute la mécanique. Mécanique, les plaques. Plaques pour le manche. A priori, donc c'est un manche. J'ai dû me tromper dans la lecture de l'annonce. Mais c'est un manche vissé et non un manche collé. Donc il y a la plaque derrière pour le manche. La mécanique, les boutons de contrôle. Que je changerai peut-être. Je le verrai aussi. Toutes la viscerie. Non, non, je n'ai pas vu. Mais je pense qu'il y a aussi... Ah oui, il y a les chevalets ici. Voilà. Le chevalet est une omatique. Et la plaque pour électronique ainsi qu'un câble. Et une clé Allen pour le Thrust Roll. Ça reste du classique dans ce genre de kit. Ce n'est pas de la grande qualité. Ce qui reste à peu près raisonnable au niveau de la qualité. Ce qui sert, qui est pas mal pour commencer si on n'a pas très peu de moyens. C'est le chevalet qui est raisonnable. Les boutons, c'est juste une histoire de goût. Moi, je suis moins fan de ces boutons-là. Je vais voir ce que ça va donner. En plus, ils sont légèrement rayés. Je vais sûrement les changer. Et d'après, voilà. Une mécanique, c'est la mécanique chinoise. C'est un rendement précis. C'était la mécanique du kit type Les Paul de chez Guitar Kit Fabric. À vous, les studios. Alors les amis, vous en pensez quoi de ce kit de chez Guitar Fabric type Les Paul ? Je trouve ça correct. Bien sûr, je vais retravailler pas mal de petites choses au niveau du bois. Car le ponçage pourrait être encore mieux. Mais ça, ça va se faire en même temps que je ferai la teinture, etc. Je vais aussi retravailler le manche pour qu'il soit bien plat. Et refaire aussi la planéité des frettes. Au niveau de la castillage, je pense que je vais mettre de la bonne qualité, type Gotoh ou Chaleur. Je pense que ça sera plus du Gotoh. Je vais voir si je mettrai des mécaniques à blocage ou pas. Ça, je le verrai avec mon pote, si ça m'intéresse ou pas. Bien sûr, pour les micros, je vais prendre des slash signatures de chez Seymour Duncan. Et je vais refaire complètement l'électronique, bien sûr, avec des bons putters SCTS, etc. Voilà, les amis, ce que je peux dire globalement sur ce kit. Je pense que c'est une bonne base, comme d'habitude, pour pouvoir faire une bonne guitare au final. Dites-moi ce que vous en pensez, un peu du design que j'ai fait pour cette guitare. Quelles sont les idées que vous pouvez apporter pour que ça soit encore meilleur ? Bien sûr, celui qui aura le dernier mot sera mon pote, car c'est vraiment sa guitare. Donc, c'est lui qui décidera de la castillage et comment je finirai la mi-guitare au niveau de la finition vernis, etc. Mais votre avis m'intéresse, car ça peut me donner des idées pour des prochaines guitares. Peut-être encore une autre slash, ça m'étonnerait car je ne vais pas en faire 36 000, mais peut-être pour un autre guitariste. Ça peut être très intéressant de changer complètement de guitariste et de style de guitare. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont venir. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je vous mets les liens en description en bas. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et que la force soit avec vous ! Je vous dis à bientôt.